Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est New Week, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du prochain raid Terra Crystal qui va arriver après ce Devoli. On va avoir un raid exceptionnel, c'est le raid de Dracaufeu, donc je vais te montrer à quoi il va ressembler et ensuite je te conseille deux Pokémon pour aller le farm. Donc voilà, comme tu peux le voir ici, c'est lui qu'on va devoir farmer et il va être présent à deux dates, comme tu peux le voir ici, il va être présent du 2 au 4 décembre dans le week-end, on n'a pas encore le détail des heures, et du 16 au 18 décembre. Sur la map, vous verrez des Terra Crystal qui sont noirs, alors attention, apparemment, on ne pourra en avoir qu'un seul, donc il faut vraiment faire attention, et de plus, ce seront des raids 7 étoiles, donc ce seront les raids les plus difficiles qu'on aura vus jusqu'à présent. Et, 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 il va être de type dragon, et ça c'est vraiment bien parce que le Pokémon a accès par exemple à Colère, donc une attaque surpuissante de type dragon. Et maintenant, on va parler des deux Pokémon que je te conseille, et je vais même te montrer en fait les attaques avec lesquelles tu dois partir, donc au niveau du raid. Le premier Pokémon, et c'est celui-là que tu dois absolument farmer, que je te conseille, c'est Azumarill. Il est de type fée, donc il est immunisé face au dragon, il est de type eau, du coup il a une résistance face aux, par exemple, aux attaques de type feu que Dracofeu pourrait avoir, mais également, il a accès à deux attaques qui sont très très importantes, à l'ignerie, donc qui va être super efficace contre les teams dragon, mais aussi, il a accès à Cognobidon. Si tu ne connais pas cette attaque, en gros, ça sacrifie la moitié de tes PV, ça monte ton attaque au maximum, et du coup, après, tu peux faire super mal en fait aux Dracofeu aux faces. Je te conseille également de porter la baie Citrus sur toi, puisque la baie Citrus te permet de regagner un quart des PV quand tes PV sont à moins de la moitié. Du coup, tu auras trois quarts de PV une seule fois, certes, mais ce sera très bien. Par contre, Azumarill n'apprend pas naturellement Cognobidon. Du coup, je vais te montrer la technique pour apprendre Cognobidon à Azumarill. Pour ce faire, tu vas devoir te rendre à la ville de Jarrah Manca, c'est à côté du désert rôtissable. Je te conseille d'aller, du coup, au centre Pokémon du Nord. Une fois que tu y es, je te conseille de te rendre à ce magasin-là, donc voilà, tu mets définir comme destination, et puis on va y aller, tu vas voir que franchement, c'est juste à côté, tu prends ta monture, tu y vas tranquillement, et donc voilà, c'est ici. Donc, dans ce magasin, tu vas devoir acheter, tu vas dans les objets de combat, et tu achètes la feuille copieuse. Une fois que c'est fait, tu vas dans ta boîte PC, et tu vas chercher un Ariyama, et du coup, tu le mets dans ta boîte. Voilà, si tu ne sais pas trouver Ariyama, regarde, il est dans tous ces endroits-là, donc en fait, tu peux le trouver vraiment à beaucoup d'endroits. Une fois que tu as Ariyama, assure-toi qu'il est l'attaque Cognobidon. Ensuite, tu vas dans ton menu, tu vas dans les petits bonbons ici, et tu prends la feuille copieuse, et cette feuille copieuse, tu la donnes, du coup, à Azumaril. Alors, il faut que tu t'assures de n'avoir que trois capacités. Donc, tu vas voir, moi, ce que je vais faire, je vais oublier Cognobidon. Donc là, tu vois, je n'ai pas du tout Cognobidon, donc il va me rester trois attaques. Donc, tu vois, là, il ne me reste bien que trois attaques. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas lancer un pique-nique, donc avec Ariyama et avec Azumaril. Tu vas faire rentrer Miraïdon dans sa Pokéball, et ensuite, tu vas arrêter le pique-nique. Et là, comme par magie, Azumaril à l'attaque Cognobidon. Ce n'est pas magnifique, ça ? Alors, bien évidemment, je te conseille vivement de monter, en fait, tes Pokémon au niveau 100. Enfin, tu es obligé. Ce n'est même pas, essaye d'être au niveau 60, 80. Non, il faut que tes Pokémon soient au niveau 100. Si tu veux savoir comment avoir de l'XP rapidement, je t'invite à regarder la vidéo qui va pop ici, là, sur comment gagner beaucoup d'expérience. Ensuite, le deuxième Pokémon que je vais te conseiller, qui pour le moment est niveau 41, tu vois, mon Azumaril, il n'est pas encore au niveau 100, mais je vais le monter, c'est Briochiens. Alors, pourquoi est-ce que je te conseille lui ? Déjà, parce qu'il est de type fée, et je t'ai expliqué que le type fée, il est super efficace contre le dragon, mais aussi parce qu'il a le talent bien cuit. Et regarde bien ce qui est écrit. Si le Pokémon est touché par une capacité de type feu, il ne subit aucun dégâts, et sa défense augmente de beaucoup. Donc, si le Dracofeu te fait une attaque de type feu, tu es immunisé. S'il te fait une attaque de type feu, tu es immunisé. Donc, voilà, écoute, c'est vraiment les deux Pokémon que je te conseille. Alors, bien évidemment, à Briochiens, tu lui mets Calinry, d'accord ? Tu peux même lui mettre l'objet Bandochois, que tu peux acheter dans les magasins pour 100 000 Pokédollars. Ça va augmenter son attaque de 1 niveau, mais tu seras bloqué sur l'attaque Calinry. Donc, écoute, j'espère que la vidéo t'aura vraiment été utile, et que tu auras le Dracofeu pendant ce raid. Sur ce, n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner si mon contenu te plaît, bien évidemment. À me dire en commentaire, est-ce que ça t'a été utile ? Et bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Ciao, bye bye !